Cette semaine, nous allons te demander Comment le rabirachab connaissait-il la découverte des médecins français ? Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. Une fois, Reb Mendel, le frère du rabirachab, alla raconter à son frère une nouvelle surprenante qu'il venait d'apprendre. Les médecins français venaient de faire une découverte historique. Jusqu'alors, les médecins essayaient par tous les moyens possibles de comprendre la raison pour laquelle nous avons tendance à pencher la tête vers le bas lorsque l'on veut se concentrer ou méditer sur un certain sujet. Par contre, lorsqu'on veut se souvenir de quelque chose, on a plutôt tendance de la pencher vers le haut. Et à ce moment-là, l'énigme a été résolue. Les médecins se rendirent compte qu'il existe dans la tête une petite veine qui relie les deux parties du cerveau, la mémoire et la concentration. Lorsque cette veine penche vers le haut, cela éveille le souvenir et lorsqu'elle penche vers le bas, cela aide à la concentration. Lorsque cette veine penche vers le haut, cela aide à l'écrivain et à l'écrivain et à l'écrivain. Après avoir entendu cela, le Rabbi Rachab se dirigea vers son étagère qui se trouvait non loin de lui, il sortit un petit fascicule de Khassidout écrit par l'Admur HaMtsaï et montra à son frère que cette nouveauté était déjà mentionnée dans un des Mahamarim qui fut récitée il y a bien des années. Après lui avoir montré ce qui était marqué dans le Mahamar, le Rabbi Rachab continua et lui dit « L'Admur HaMtsaï n'était ni médecin ni étudiant en médecine. » Mais malgré tout, il le savait car il avait le pouvoir de regarder dans les mondes supérieurs comment chaque chose matérielle était représentée dans leur source spirituelle. En effet, les médecins avaient certainement dévoilé au monde quelque chose qui leur paraissait nouveau mais la Khassidout en avait déjà parlé plusieurs années auparavant. La question de cette semaine est « Comment le Rabbi Rachab connaissait-il la découverte des médecins français ? » Dans la vidéo numéro 26, la question était « Qu'est-ce qui a réjoui les Juifs lorsqu'ils ont vu Mordechai ? » La bonne réponse est C'est Tzitzit Le gagnant de cette semaine est Chaim Sarfati de Maison Lafitte qui participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse sur morabie.org Mazel Tov et joyeux anniversaire à Belas Simcha Bouni de Paris et à Lévi Yitzrak Benayoun de Villeurban Nous vous souhaitons une année pleine de réussite Begashmiyout et Beouknyyout que vous puissiez être des soldats fiers de Tivatachem en donnant beaucoup de lachat au rabi et en rapprochant la venue du Mashiach Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501